Bonjour, Philippe Brun, jardinier de France, Génération Jardin. Aujourd'hui, nous allons parler du bouturage. Donc nous avons besoin d'un verre d'eau, du végétal, aujourd'hui c'est un bégonia, d'un griffoir, d'un outil tranchant que nous avons désinfecté, d'un petit pot avec sa terre, mais vous pouvez mettre aussi vos boutures dans une jardinière, et aussi ce qui est important, les hormones de bouturage. Vous commencez à la couper directement, puis vous allez enlever quelques feuilles, ce n'est pas la peine de tout garder. Là nous allons commencer, bon il faudrait un bâton, vous faites un trou pour sa place, directement, vous défaites votre papier pour les hormones, vous allez tremper celle-ci, bon la fleur ce n'est pas la peine de la garder, vous trempez directement votre bouture dans de l'eau, ça va l'imbiber, et là on va mettre directement les hormones. Alors les hormones sont ici, vous voyez, ça englobe bien tout le système de la tige, et ces hormones vont nous servir à faire des racines. Et là vous commencez, vous tassez bien, complètement, qu'elles soient bien prises, et là au niveau de l'arrosage, il faut aller délicatement. Voilà, et voilà, vous avez votre bouture. Petit truc, gardez-la à l'ombre, pas en soleil direct. Et quand c'est réussi, vous aurez l'émergence d'un nouveau feuillage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada